Les juristes étaient de grands théoriciens de la souveraineté, un peu comme Hobbes, comme les justes naturalistes, comme Grossius, etc. Ou bien comme Macavel. Là, nous sommes dans une conception qui est, en quelque sorte, on dit que c'est l'islam politique, mais nous sommes dans une conception impolitique de l'islam. Il n'y a aucune, quand on essaie de voir le contenu politique de toute cette agitation, on se rend compte qu'il n'y a rien de politique qui ressort de toute cette agitation. Et donc, la guerre est complètement affectée, parce qu'elle est un peu l'aboutissement du politique. La guerre est affectée par cette manière de penser l'État, de penser la société, de penser l'individu, de penser la théologie, de penser donc plusieurs dossiers. Donc, la guerre serait, pour des groupes ou des instances comme Dage, serait le but en soi. C'est le but et le moyen en soi. Là, nous sommes dans un déploiement aveugle de la violence, et les gens ne savent pas pourquoi ils se battent. Il y a une forme d'arbitraire et d'irrationnel qui s'est emparée de la guerre, parce qu'il y a un vécu injuste, certes, mais aussi parce qu'il y a un moment de crise, de crise de l'individu, de crise du goût de la collectivité, de crise de l'État. Il faut savoir aussi que l'État a déçu, l'État arabe a déçu pendant plusieurs décennies, notamment après la période de la décolonisation. Et donc, il y a une série de facteurs, on ne peut pas les réduire à un seul facteur, il y a plusieurs causes, qui font que le contexte a propulsé une frange particulière, une minorité en quelque sorte, quand on voit un peu le monde musulman, une minorité vers cette idéologie meurtrière qui est fortement nourrie, je le répète encore une fois, d'une pensée millénariste. C'est millénariste, parce qu'il faut savoir que dans la théologie universelle, les mouvements millénaristes ont vu le jour à plusieurs reprises, notamment à l'époque médiévale. Par exemple, le christianisme a produit des mouvements millénaristes. Il y a des individus, si vous lisez un peu l'histoire de la guerre de religion, pourquoi l'Europe a traversé une guerre de religion pendant deux siècles ? Deux siècles. Les chrétiens et les protestants, pardon, les protestants et les catholiques s'entretuaient, il y avait des cas atroces de massacres, de meurtres, etc. Pendant deux siècles. Pourquoi ? Des bannes de sang, pourquoi ? Parce qu'on était pris dans une spirale de la violence qui était nourrie par une théologie, une théologie de la haine, une théologie du fanatisme, une théologie du rejet de l'autre, de l'altérité même à l'intérieur du christianisme. Et c'est ce qui arrive malheureusement à l'islam, à l'heure actuelle. Mais justement, parce que je te posais la question, justement, de cette théorisation du jihad à l'intérieur de l'islam, contre les schismatiques et notamment contre les chers. C'est vrai, je n'ai pas répondu, effectivement. Et ça, ça me paraît un point important. Donc, ce que je voulais savoir, c'est si aujourd'hui, par exemple, les massacres qui sont perpétrés contre les chers, ou qu'ils soient... Oui, oui, je reviens sur ce point. Et sur la justification, est-ce que c'est une sorte d'avatar, d'héritage de ce qui a été théorisé plusieurs siècles auparavant par certains juristes musulmans ? Alors, je fais la distinction entre deux choses. D'abord, les guerres qui ont opposé les musulmans les uns aux autres à l'époque médiévale. Et ces guerres sont extrêmement nombreuses. Par exemple, on parle toujours, l'ennemi, c'est l'autre religieux. Mais en fait, quand on étudie l'histoire de l'islam, on se rend compte qu'il n'y a pas eu de guerre religieuse menée ou confessionnelle menée par l'islam contre d'autres. Il y a juste un souverain qui s'appelle Mahmoud, Mahmoud al-Raznaoui, au Xe siècle, qui a Mahmoud al-Razna, qui a fait des guerres contre les hinduistes au nom de l'islam et au nom du djihad, etc. Et a fait beaucoup de massacres au Nde. Bon, c'était le seul. Et en plus, à l'époque, c'était la guerre des princes. C'était des princes guerriers qui voulaient... qui avaient principalement des ambitions territoriales. Et donc, les guerres entre sunnites et chiites, quand le sunnisme et le chiisme commencent à se constituer véritablement, ont existé véritablement. Mais les motivations de ces guerres étaient principalement politiques, comme tu l'as rappelé. Quand on trouve, par exemple, la dynastie Bouïde au Xe siècle, elle fait la guerre à d'autres dynasties, qui peuvent être... Enfin, quelle que soit leur confession, mais ce sont des guerres entre princes. Ce sont des guerres entre souverains. Donc, voilà, nous sommes dans une politisation de la guerre et non pas dans une confessionnalisation de la guerre. Les juristes et les théologiens du XIe siècle, dans un contexte effectivement particulier, qui est la lutte contre la philosophie, la lutte contre le moatazilisme, et la lutte contre plusieurs formes de théologie qui seront considérées petit à petit comme dissidentes, dans ce contexte-là, entre le XIe et l'Ie siècle, affaiblissement aussi du pouvoir de Bagdad. Donc, tout cela a créé, entre autres, parce qu'il y a d'autres causes aussi, je schématise un peu, tout cela a créé des conditions qui ont poussé certains théologiens, comme Razali, tu as mentionné le nom de Razali, a... Fadah al-Bartiniya, oui. Donc, a, justement, a lancé un combat, un vrai djihad, mais moral, enfin symbolique, contre ce qu'il considérait comme des hérétiques, ou bien un danger pour l'islam, principalement, non pas tous les shéites, mais les ismaïliens, les ésotériques. Donc, les shéites ésotériques parce qu'ils avaient assassiné un ministre, en l'islam, le Mulk, donc au XIe siècle, parce qu'ils commettaient des attentats, etc. Bon. Mais, ce combat mené par Razali, en tant que théologien, effectivement, ce qu'il cherchait, ce n'était pas, comment dire, d'engager un vrai, comment dire, d'engager une série de guerres contre les hétérodoxes, parce qu'à l'époque, il y avait juste, peut-être les ismaïliens qui déstabilisaient le pouvoir, ou qui posaient un problème, par contre, contre les autres formes de théologie, les autres doctrines, il a véritablement engagé un combat, ou bien contre la philosophie, et ce combat était un peu fatal pour le pluralisme doctrinal en islam. Donc, ça, c'est un autre sujet. C'est pour cela que je t'ai dit que les choses commencent à être complexes, parce que là, nous sommes dans le pluralisme théologique au sein de l'islam, parce qu'il y a plusieurs doctrines théologiques, plusieurs manières d'interpréter les textes, etc. Et, entre la mystique, le droit, la théologie, plusieurs théologies, al-Maturidi, al-Ash'ari, al-Mu'atazila, après, al-Ash'i, al-Zaidi, etc. Bon, donc, plusieurs choses qui sont là, et tout ce pluralisme-là posait un problème à un moment donné, c'est-à-dire, on cherchait à se, comment dire, recentrer vers une pensée unique, en quelque sorte, qui serait un peu l'incarnation d'Ahl-Sonnau al-Jamah, à l'époque. Et donc, c'est cette pensée-là, extrêmement frileuse, soucieuse, justement, des enjeux de l'orthodoxie. Cette pensée-là, elle a commencé à s'installer, et elle s'est associée à certains pouvoirs à un moment donné. Et donc, c'est cette association entre savoir et pouvoir, le savoir des théologiens et le pouvoir de certains princes, qui a pu, donc, donner cette tournure un peu inquisitoriale à la pensée en islam à partir de cette période-là. Alors, ce qui se passe dans ce mouvement, on le voit de Razel jusqu'à Abn Taimiya, par exemple, parce que le contexte est extrêmement marqué par les guerres, la guerre contre les croisés, l'arrivée des Mongols, l'émiettement des pouvoirs musulmans. Donc, c'est vraiment un contexte apocalyptique pour les musulmans de l'époque. Ou bientôt la peste noire, au XIVe siècle, comme Khaledoun décrit très bien. Donc, tout cela, justement, crée une atmosphère qui est théologiquement centrée sur la volonté d'aller vers le vrai islam. Donc, d'élaguer un petit peu, doctrinalement, au sein de l'islam. Donc, de définir un centre. Mais ce centre, il s'avère toujours qu'il est insaisissable. Abn Taimiya, par exemple, a fait deux professions de foi. Donc, deux fois, à deux reprises, il essaie de dire, c'est quoi l'islam ? Qu'est-ce que les dogmes ont l'islam ? Donc, vous voyez, il y a un problème, un vrai problème par rapport à ça. Et ce que font les djihadistes à l'heure actuelle, c'est qu'ils renouent avec cet esprit. C'est-à-dire, en fait, ils ne renouent pas avec une doctrine du djihad qui aurait été disponible à l'époque médiévale, parce qu'il n'y a aucune doctrine du djihad qui corresponde à leur manière de faire la guerre à l'heure actuelle. Vous voyez ? Donc là, il faut faire attention. Ce qu'ils récupèrent, c'est cet esprit de quête de l'orthodoxie, cet esprit inquisitorial, cet esprit visant à être l'incarnation des vrais musulmans et qui permet aussi de rejeter les autres dans l'hétérodoxie ou bien dans le non-islam ou bien dans l'impiété, de pureté, etc. Donc, toute cette dynamique-là, effectivement, elle était présente. Et donc, il y a une récupération de cette dynamique-là, la quête de l'orthodoxie. Mais, par contre, en ce qui concerne la guerre, la pensée de la guerre, rien n'est récupéré. Par exemple, Ben Taimiya, sa pensée de la guerre, elle est tout à fait classique. Il n'y a rien de particulier. Par contre, le combat religieux, le combat religieux, ça, c'est quelque chose, effectivement, qui va réactiver au XXe siècle, au XXIe siècle. Alors, je ne sais pas, l'heure tourne, je crois. On peut peut-être s'arrêter momentanément et laisser la place aux questions de la salle parce que je me dis qu'il y a peut-être des questions dans la salle. Sinon, on pourrait passer encore un certain temps. Oui, mais c'est mieux d'avoir des questions. On va peut-être vous céder la parole s'il y a des questions. Bon, une question de la première. Bonsoir, je voudrais vous poser une question. C'est un questionnement, en fait. Vous avez parlé tout à l'heure du jihad, du jihad. Et dans mon esprit, il y a une connexion un peu paradoxale avec l'attitude suicidaire de certains qui se prévalent justement de la hache et d'autres options de ce genre. Comment peut-on concilier ce suicide personnel qui aboutit à des massacres de population avec le fait qu'en principe, à ma connaissance du moins, le suicide est interdit en islam. On ne peut pas permettre à quelqu'un de se tuer soi-même. Donc, comment, justement, on peut expliquer cette attitude de certains d'arichistes et d'au-coharamistes qui se permettent justement de se suicider en entraînant avec eux dans la mort des dizaines, même si bon, des centaines de personnes. Est-ce que ça rentre chez eux dans une sorte d'effort, dans le jihad, qui aboutit à ce genre de jihad, ou bien est-ce que c'est une perversion de tout ce que nous avons, de tout ce que nous connaissons de l'islam, ou bien est-ce que c'est un rejeton qui existe pour peut-être s'érencier dans l'islam humain ? Ne l'oublions pas quand même Cheikh Jebel, les assassins. Oui. Donc, il y a donc une chose qui remonte au XIIe, XIIIe siècle. Je ne sais pas, mais je me pose des questions. Je voudrais bien que M. Makarab s'éclaire un peu sur ce point. Merci beaucoup. Je réponds tout de suite. Oui, c'est une question très intéressante. La justification chez les jihadistes, donc là on parle effectivement des jihadistes, il y a des manières de justifier leurs actes, parce qu'ils pensent que ça, non seulement que c'est légitime, mais en même temps, ça peut être l'incarnation de la véritable solution dont les musulmans ont besoin à l'heure actuelle. Si vous lisez le texte qui s'appelle La gestion de la barbarie, la gestion de la barbarie, Idarat Attawahouche, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce texte, c'est un texte terrible, écrit par le plus grand théoricien de Da'a, justement, qui est un ancien officier de l'armée de Saddam, a priori, parce que c'est un anonyme, écrit par Abou Bakrnaji, mais c'est un prêtre, non ? Et quand on le lit, on est frappé par l'audace de cet auteur pour dépasser théologiquement tous les interdits, toutes les limites fixées par l'islam, parce que jusque-là, à travers les différentes théories, je vous ai montré qu'il y a beaucoup de limites, des limites morales, des limites juridiques, des limites éthiques, des limites humaines, vous voyez ? Donc il y a des limitations de la guerre. Tout l'effort est tendu vers la limitation de la guerre. D'abord, on ne va pas se lancer dans la guerre, il faut penser à la limiter d'abord. Et donc, là, nous assistons à la dynamique inverse, c'est-à-dire, on va résoudre les problèmes par la violence. On cherche d'abord la violence, on cherche d'abord le conflit. Et Najib dit, il faut provoquer le chaos, parce qu'il y a cette conception millénariste, selon laquelle, eh bien, les musulmans ont tout perdu. Ça fait deux siècles qu'ils sont sous le coup de l'agression des Américains, des Européens d'abord, après les Américains, etc. Les États ont fortement déçu, donc il y a des demandes d'injustice, de prospérité, de sens même de la vie, qui ne sont pas parfaitement remplies par les responsables. Et à partir de là, certains individus, donc, se sont trouvés, mais c'est la réponse du faible, certains individus, donc, se trouvent dans cette voie du jihadisme, et ils justifient théologiquement leurs actes en réinterprétant certains textes, par exemple, le principe du jihad en tant que fard kifaya, eh bien, ils ont dit, ils ont retrouvé un argument juridique disant que lorsque Dar l'Islam est attaqué, eh bien, il devient fard rain, chaque individu devrait se battre. Et à partir de là, ils essaient de tirer, vous voyez, ils ont tiré un argument leur permettant de justifier juridiquement, ou théologiquement ce qu'ils pensent de leur manière de faire la guerre. Et donc, là, il y a un problème, pourquoi ? Parce que, est-ce que Dar l'Islam est véritablement attaqué ou non ? Parce qu'il y a des états, quand même, qui sont installés, qui sont là pour veiller à la sécurité des individus, etc. Donc, mais dans leur manière de justifier la guerre, effectivement, alors, est-ce que je peux appeler ça jihad ? C'est assez problématique, parce que ce n'est pas de le jihad, pour moi, c'est-à-dire, c'est une justification de, comme ils le disent d'ailleurs, de la barbarie. C'est le titre du livre, par exemple, le livre que j'ai mentionné. Il y a un autre livre de Abdallah Azzam qui s'appelle Al-Farid al-Ra'ib. Pareil, pour lui, on ne peut plus parler de Farskifay, il s'agit de Fardayn, donc individuellement, n'importe quel individu devrait tuer. Donc, faire le maximum de dégâts. Théologiquement, théologiquement, c'est intégré le suicide, c'est-à-dire, il a été intégré, théologiquement, pour ces gens. Mais, il faut aussi compter sur de bonnes doses de drogue, parce qu'autrement, on ne peut pas aller jusqu'au bout d'assumer son acte. On sait très bien que, bon, la plupart des djihadistes consomment effectivement des drogues avant de se lancer dans des opérations suicides, etc. Mais, je pense que c'est, il ne faut pas leur accorder la dignité d'un vrai j'tihad, parce que, si on était dans le véritable j'tihad, eh bien, on en serait un milieu de ces réalités. Merci. Je voudrais, d'abord, vous féliciter pour l'aplacité de votre présentation. Merci à vous. C'est aussi complexe. Vous nous avez un peu explicité les étapes historiques et leur contenu en s'arrêtant vraiment sur les odeurs. qui ont théorisé cette question de guerre et de paix en islam. Moi, j'aimerais avoir votre opinion sur un peu notre facette de la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, on parle aussi de l'autre côté de la Médardé, de notre livre de la Médardé, d'une incompréhension, d'une confusion, d'un amalgam que la civilisation occidentale fait à propos de ce qui se passe. Autant ils ont raison de condamner les actes terroristes aujourd'hui menés par Daïda au début, par Daïch aujourd'hui, autant effectivement que c'est d'un jihad à condamner sans réserve. Mais ce qu'il faut rappeler peut-être, c'est que cette non-compréhension de cette amalgam de cette confusion existe depuis longtemps. Dans le sens où je voudrais moi évoquer une période pas aussi récente que ça, mais c'est-à-dire la période colombienne où la colonisation condamnée est résistante. Un rebelle, ils étaient à leurs yeux, c'était un rebelle. Un résistant, un rebelle, mais pour nous, les... Pour les Marocains, c'est un résistant. Pardon ? Pour les Marocains, c'est un résistant. Pour eux, c'est un rebelle, c'est un dissident. C'est hors-la-loi. Terroriste. Oui, un terroriste, oui, ça c'est très connu. C'est un terroriste. Cette lutte armée qui avait prévalu dans un premier temps pendant cette phase coloniale, c'était dans le même sens que vous avez expliqué, une guerre légitime. Cette légitimité, elle n'était pas du tout reconnue. On retrouve ça. Et puis, la question... La question... Je n'ai pas de question, je vous demande. merci. Je suis un peu surpris, alors. Il n'y a pas de question. Je vous remercie. Mais là, vous touchez en fait un point qui est fondamental, c'est séparer le niveau de l'analyse historico-politique de celui de l'analyse morale. Vous touchez vraiment à un point fondamental parce que, disons, les qualifications morales de la guerre, la quête de la légitimité, de la Renaissance toujours à double tranchant. D'ailleurs, pour soi-même, le combat est légitime, le combat est juste, alors que pour l'autre, c'est le combat du terrorisme, du combat du rebelle. Donc, on va chercher les étiquettes permettant de condamner l'action de l'individu ou bien du groupe. Les Allemands aussi condamnaient la résistance des Français parce qu'ils étaient terroristes à leurs yeux. Les Français condamnaient l'action de résistance de l'Amir Abdel Qad ou bien de l'Hattab parce que c'était aussi des hors-la-loi ou des rebelles qu'il fallait écraser. Ils appelaient cet écrasement de la résistance pacification, c'est-à-dire le paradoxe. C'est-à-dire, on a créé un terme qui s'appelle pacification, c'est-à-dire faire la paix pour décrire la guerre qu'on fait à des gens qui résistent, c'est-à-dire qui résistent au nom de quoi ? Au nom tout simplement du droit naturel, ce qu'on appelle le droit naturel. C'est une notion que je n'ai pas abordée mais qu'on va retrouver dans toutes les conventions humaines et dans tous les droits internationaux ou bien les droits de l'homme et légitime le combat que l'individu mène pour résister à l'oppression. Résister à l'oppression, donc c'est tout à fait légitime et humain d'abord. Mais là, nous sommes effectivement dans le recouvrement de l'analyse du politique, de la guerre en tant que problème politique par les catégories de la morale d'où la nécessité de sortir de la morale parce que d'abord guerre sainte, guerre juste, mon combat est légitime, etc. Tout ça, il faut le laisser un petit peu de côté pour voir quels sont les acteurs, quelles sont les causes réelles et généralement, il faut se rabattre sur les causes politiques effectivement. Alors, moi j'avais un questionnement et je voulais avoir votre avis là-dessus. J'ai l'impression que l'islam souffre de ce qui fait aussi sa beauté, c'est-à-dire l'absence d'un clergé régulateur. J'ai l'impression que chacun, aujourd'hui, Daesh en particulier, arrive à trouver justifié ça à chacun des principes que vous avez cités précédemment sur la guerre juste. Pour eux, c'est une guerre juste. Pour eux, c'est la guerre d'un État parce qu'ils se sont autoproclamés Daoula et État islamique. Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus. Je sais que dans notre religion, c'est ça. La relation de Dieu est censée être unilatérale, mais est-ce que ce n'est pas aussi ce qui permet Daesh vous pointez effectivement... Pardon, je commence à perdre ma voix. Vous pointez un problème extrêmement sérieux. Pardon, et vous avez raison de rappeler qu'effectivement, en islam, personne n'est autorisé à dire le vrai islam ou à énoncer effectivement la manière dont il faudrait croire à Dieu à l'au-delà de toutes ces questions. On est bien d'accord là-dessus. Comment résoudre le problème